Coucou les yogis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une séance assez dynamique que j'appelle introduction à l'ashtanga. Je ne sais pas si vous connaissez mais l'ashtanga c'est un type de yoga qui est donc dynamique comme je vous disais et la particularité de l'ashtanga c'est que c'est toujours la même séance. En fait on commence par des salutations au soleil A, salutations au soleil B, ensuite des postures debout, des postures assises, les postures dites d'inversion et la relaxation finale. On ne peut pas changer cette série. On peut enlever des postures mais on ne peut pas en ajouter et on ne peut pas les modifier. C'est assez carré, c'est un type de yoga assez traditionnel où on reste dans les postures 5 respirations. Voilà il y a beaucoup de traditions autour de l'ashtanga. Je pratique l'ashtanga de manière ponctuelle, c'est-à-dire que ce n'est pas ma pratique de cœur, ce n'est pas celle vers laquelle je vais me diriger tous les jours. Quand je veux faire quelque chose de dynamique, je dois vous l'avouer, moi j'aime beaucoup la créativité qu'on retrouve dans le vinyasa. C'est quelque chose qui me parle en tant que professeur, c'est ce que je préfère enseigner, enfin au même titre que le hata ou autre, mais voilà, j'adore le vinyasa. Mais l'ashtanga, ça m'apporte un ancrage et un sentiment de sécurité parce que je sais exactement ce qui m'attend quand je vais dans un cours d'ashtanga ou quand je pratique l'ashtanga seule. Je sais quelle posture je vais faire après, j'ai du temps de cerveau qui est complètement disponible pour vraiment se concentrer juste sur mes alignements, sur mes postures. Comme je vous disais, du coup, ce n'est pas une pratique de cœur à proprement parler, donc j'aime bien proposer des cours d'initiation à l'ashtanga. Je ne me considère pas comme une ashtangui. Je sais qu'il y en a qui pratiquent du coup tous les matins, avant le lever du soleil. Voilà, c'est vraiment très structuré comme pratique et ce n'est pas la mienne. Ce n'est pas la mienne, voilà, je suis honnête. Par contre, j'adore l'introduire parce qu'il y a quand même plein de choses intéressantes dans l'ashtanga, plein de postures super sympas. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. En termes de matériel, vous pouvez prendre avec vous des briques et une sangle. Ça vous aidera dans certaines postures. Au niveau de la séquence, aujourd'hui, comme je vous disais, ce sera une introduction. On n'aura pas le temps de tout faire parce que là, on a à peu près une heure devant nous et en une heure, finalement, quand on découvre la pratique, c'est relativement peu. Donc, voilà, je vais faire une sélection et du coup, il y aura d'autres vidéos d'ashtanga qui vous attendront pour la suite. On y va ? On se rejoint sur le tapis. Position debout à l'avant du tapis. Retrouve-moi à l'avant de ton tapis, les pieds largeurs de tes hanches. Garde les bras le long du corps. Tu vas venir fermer les yeux. Prends un petit moment pour venir te recentrer. Tu gardes les épaules basses, les homoplates légèrement l'une vers l'autre. Sans cet espace qui vient s'ouvrir au niveau de ta cage thoracique, garde ton menton légèrement dirigé vers ta poitrine et sens l'arrière de ta nuque s'étirer. Commence à établir une respiration douce par le nez. Inspire, expire à ton propre rythme et sens vraiment cet air qui traverse ton corps, qui vient gonfler ton ventre, gonfler ta cage thoracique. Expire par le nez, toujours à ton rythme et viens chasser tout l'air qui se trouve dans ton corps. Laisse la cage thoracique se déposer, le nombril se rapproche de ta colonne. Laisse tes pensées se calmer. Laisse ton mental s'éclaircir petit à petit. Laisse tous les muscles de ton visage se décontracter. Trouve cet ancrage au niveau de tes pieds. Répartis le poids de ton corps sur tes orteils, sur tes talons, sur les tranches externes et internes de tes pieds. Et quand tu te sens à l'aise, tu viens installer la respiration ujjayi. T'inquiète pas, je vais tout réexpliquer si tu ne la connais pas. Tu vas venir resserrer les muscles au niveau de ta gorge, mais ton souffle passe toujours par ton nez. Ça donne à peu près ça. déroule. Faut bon Ж apple. Allez. Faut bon À pas. Faut bon au niveau du vent. Vaut bon au niveau du vent. Alors quête d'un peu. La respiration. C'est pas d'un peu. On est super. On est pas de temps. Je vais faire un peu. Mais saut de tonneau. On est pas de temps. Et un peu. Laisse ta concentration s'installer en même temps que cette respiration qui s'étire, chaque inspire, chaque expire qui dure plus longtemps que la précédente. Cette respiration oujaï ou respiration victorieuse, elle est là pour t'aider à te concentrer, à rester ancré dans ta pratique, à réveiller la chaleur en toi. Tu vas prendre encore trois belles respirations ici. Puis tu vas laisser tes mains venir en prière devant ton cœur, pousse contre le sternum, allonge ta colonne, respire. Dépose ton intention pour la pratique. Personnellement, quand je pratique l'ashtanga, c'est que j'ai besoin d'ancrage, de sécurité, d'un cadre que je connais d'une routine pour m'épanouir. Donc peut-être que ce sont des mots qui peuvent te parler. Ancrage, sécurité, trame. Si ça ne te parle pas, choisis autre chose. Inspire, ouvre les yeux, regarde devant toi, relâche tes bras le long de ton corps, les paumes de main tournées vers l'avant de ton tapis. Traditionnellement, en ashtanga, il n'y a pas d'échauffement. On commence directement par les salutations au soleil. Donc c'est parti. On va les faire un peu plus lentes au début pour que quand même on prenne le temps de s'échauffer et après, on aura notre rythme de croisière. Donc garde le dos droit, tu te retrouves en samastitis, c'est la posture debout à l'avant de ton tapis. Allonge la colonne, rentre ton nombril, le menton légèrement vers la cage thoracique. Tu inspires, salutations au soleil, monte tes bras au-dessus de ta tête, regarde vers tes pouces. Expire en flexion avant le dos droit, tu poses tes mains au sol, relâche la tête, si besoin tu plies tes genoux. Inspire pour la demi-posture, soit le bout des doigts au sol, soit tes mains sous les genoux. Allonge ton dos, garde le regard au sol, les épaules tirées vers l'arrière. Expire, relâche-toi vers tes jambes. Tu recules une jambe, puis l'autre pour venir dans ta première planche. Tes mains largeur d'épaule, tes pieds largeur de hanche, tu respires. Tu expires et tu viens dans ton premier chaturanga. Donc les coudes se plient vers l'arrière, le long de ton corps. Si c'est difficile pour toi, pose les genoux au sol. Inspire sur le coup de pied, pousse dans tes mains, notre premier chien tête en haut. Regarde devant toi, ouvert le ciel. Expire, pousse dans tes mains, déroule tes pieds pour repasser dans un chien tête en bas. Regarde tes orteils. On est là pour cinq belles respirations. Pense à tout, donc tes dix doigts bien séparés les uns des autres. Tu repousses le sol avec la pulpe de tes doigts, avec tes paumes de main. et respire. Garde la respiration Ujjayi tout le long de ta pratique si c'est possible pour toi. Cette respiration qui vient engager les muscles au niveau de la gorge. Allez, tu inspires, tu montes sur tes orteils. Plie tes genoux, regarde à l'avant du tapis et viens sauter, ramène tes pieds entre les mains. Allonge ta colonne, demi-posture. Expire, reviens vers tes jambes, relâche ta tête. Inspire, plie tes genoux, pousse dans tes talons, redresse-toi, dos droit, les bras montent au-dessus de la tête, regarde tes pouces. Expire, main, prière devant le cœur, relâche les bras de ton corps. Ça, c'était une salutation au soleil. Ah, on va la refaire quatre fois de plus. Inspire, monte tes bras au-dessus de la tête, pommes de main ensemble. Expire, flexion avant. Inspire, demi-posture. Expire, relâche vers les jambes. Là, soit tu viens marcher, soit tu sautes pour venir en planche. Inspire, pousse le sol avec tes mains. Expire, chaturanga. Inspire, sur le coup de pied, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Respire. Petite pause ici, et retrouve tes alignements. Tes bras sont largeurs de tes épaules. Ta tête est relâchée, le regard vers tes pieds. Ton dos est droit, ton ventre en direction des cuisses. Tu respires. Et inspire, monte sur tes orteils. Laisse tes genoux se plier, et regarde à l'avant du tapis. Viens sauter au marché. Allonge la colonne, demi-posture. Poids du corps vers l'avant, vers tes orteils. Expire, vers tes jambes. Inspire, plie tes genoux, pousse dans les talons. Redresse-toi, dos droit, bras au-dessus de la tête, regarde vers tes pouces. Expire, main devant le cœur, puis de chaque côté du corps. Repare, inspire, bras au-dessus de la tête, regarde vers tes pouces. Expire, flexion avant. Inspire, demi-posture. Expire, planche. Inspire, pousse le sol. Expire, chaturanga. Inspire, chien-tête en haut. Expire, chien-tête en bas. Reste ici. Sends la chaleur qui monte graduellement en toi, qui s'installe petit à petit, qui se propage dans chaque partie de ton corps. Retrouve ce calme, cette pause, dans la posture du chien-tête en bas. pense à l'alignement de ton dos, c'est tout ce qui compte ici. Observe cette légèreté dans tes vertèbres. Inspire pour monter sur tes orteils, plie tes genoux, ventre en direction des cuisses, regarde à l'avant du tapis, viens sauter ou marcher, ramène tes pieds entre tes mains et tire ta colonne. Poids du corps vers les orteils, vers l'avant. Expire, relâche-toi vers les jambes. Inspire, tu plies tes genoux, pousse dans les talons, redresse-toi, les bras montent au-dessus de la tête, regarde vers tes pouces. Expire, main devant le cœur, puits à côté du corps. Repas, inspire, monte les bras au-dessus de la tête, regarde tes pouces. Expire, flexion avant. Inspire, demi-posture. Expire, passe en planche. Inspire, repousse le sol. Expire, chatouanga. Inspire, chien-tête en haut. Expire, chien-tête en bas. Regarde tes orteils. Respire. Aide-toi de ton souffle pour traverser les postures. Aide-toi de ta respiration pour rester ancrée dans le ici, dans le maintenant. Inspire, monte sur tes orteils, plie tes genoux, regarde à l'avant du tapis. Saute ou marche. Allonge ta colonne. Expire vers tes jambes, relâche la tête. Inspire genou, plie et pousse dans tes talons, redresse-toi, bras au-dessus de la tête. Expire, main devant le cœur, puis de chaque côté du corps. Repars, inspire, monte les bras, regarde tes pouces. Expire, flexion. Inspire, demi-posture. Expire, viens en planche. Inspire, repousse le sol. Expire, coude vers l'arrière, chatouanga. Inspire, pousse dans les mains, chien-tête en haut. Expire, chien-tête en bas. Arrestes ici. Pose. Observe ce qui a changé déjà dans ta pratique. Peut-être la souplesse à l'arrière des jambes. Continue de repousser activement le sol avec le bout de tes doigts, avec tes paumes de main, garde tes bras tendus. Inspire, monte sur tes orteils, plie tes genoux, ventre proche des cuisses, regarde devant toi, saute ou marche. Allonge ta colonne, demi-posture. Expire, vers tes jambes. Inspire, plie tes genoux, pousse dans les talons, redresse-toi, dos droit. Expire, main devant le cœur, puche à côté. Le dernier, inspire, remonte tes bras au-dessus de la tête. Expire, flexion avant, relâche la tête. Inspire, demi-posture. Expire, viens en planche. Inspire, repousse le sol. Expire, chaturanga. Inspire, chien-tête en haut. Expire, chien-tête en bas. Reste ici. Pousse le sol avec tes mains, garde tes bras tendus. Le dos est droit, le ventre projeté vers tes cuisses. Respire. Et tu vas venir inspirer, monte sur tes orteils, plie tes genoux, regarde à l'avant du tapis, saute ou marche. Allonge ta colonne, demi-posture. Expire vers tes jambes. Inspire, plie les genoux, pousse dans les talons, redresse-toi, dos droit, bras au-dessus de la tête. Expire, main devant le cœur, puis de chaque côté du corps. Ça, c'était la salutation au soleil A. Si jamais tu veux prendre un peu plus de temps pour la faire, n'hésite pas à regarder le tutoriel. Bien séparer tes pieds, largeur de hanche, et on part pour la salutation au soleil B, qu'on va faire cinq fois également. Plie tes genoux, caresse le sol du bout des doigts, étire les bras vers l'avant. Garde le dos droit. Expire vers tes jambes, flexion. Expire demi-posture. Expire, planche. Inspire, pousse le sol. Expire, chaturanga. Inspire, chien-tête en haut. Expire, chien-tête en bas. Inspire, regarde à l'avant du tapis, pied droit entre les deux mains, redresse-toi, fente hot. Tu peux venir en garée 1 si tu le souhaites, talon gauche posé au sol, c'est plus difficile, garde tes deux hanches vraiment vers l'avant du tapis. Expire, main de chaque côté du pied droit, planche, pousse le sol. Expire, chaturanga. Inspire, chien-tête en haut. Expire, chien-tête en bas. Inspire, pied gauche à l'avant du tapis, monte. Je te laisse le choix, fente hot ou garée 1. Expire, main de chaque côté du pied gauche. Chaturanga. Inspire, chien-tête en haut. Expire, chien-tête en bas, reste ici. Un peu plus dynamique celle-ci. Qu'est-ce que ça vient réveiller en toi ? Observe. Observe la chaleur. Observe la détermination. Observe ton dévouement à la pratique. Observe cet apaisement. Observe cette méditation par le mouvement. Inspire, monte sur tes orteils, plie tes genoux, regarde à l'avant du tapis, saute ou marche. Allonge la colonne, demi-posture. Expire vers tes jambes. Inspire, plie les genoux et viens te redresser en chaise absente, ton ombril, dos plat. Pousse-le dans les talons, redresse-toi, mains ensemble. Expire, mains devant le cœur, pute à côté du corps. Repars, inspire, plie les genoux, chaise. Expire vers tes jambes. Inspire, demi-posture. Expire, planche, repousse le sol. Prochaine expire, chaturanga. Inspire, chien-tête en haut. Expire, chien-tête en bas. Inspire, regarde à l'avant du tapis, pied devant entre les deux mains, monte, fente haute. Expire, mains de chaque côté du pied droit, planche, pute chaturanga. Inspire, chien-tête en haut. Expire, chien-tête en bas. Inspire, regarde devant toi, pied gauche entre les deux mains, monte, fente haute. Expire, mains au sol, planche, chaturanga. Inspire, chien-tête en haut. Expire, chien-tête en bas. Respire. Observe si ton cœur est en train de battre la chamade dans ta poitrine et qu'est-ce que ça te fait ressentir ? Cette chaleur, ce cœur qui t'embourine. Est-ce que tu te sens plus éveillé, plus réveillé ? Est-ce que tu comprends maintenant pourquoi on trouve du réconfort, du calme dans ce chien-tête en bas ? Allez, inspire, monte sur tes orteils, plie les genoux, regarde à l'avant du tapis, saute ou marche. Allonge ta colonne, expire vers tes jambes, inspire, plie les genoux, passe en chaise, bras vers l'avant. Pousse dans les talons, redresse-toi. Expire, main devant le cœur, puce à côté du corps. Ça repart pour trois. Inspire, passe en chaise, les bras vers l'avant. Expire, flexion. Inspire, demi-posture. Expire, saute en planche. Expire, chaturanga. Inspire, chien-tête en haut. Expire, chien-tête en bas. Inspire, regarde devant toi, pied devant entre les deux mains, monte, fente haute. Expire, planche, chaturanga. Inspire, chien-tête en haut. Expire, chien-tête en bas. Inspire, regarde devant toi, pied gauche entre les deux mains, redresse-toi, fente haute. Expire, planche, chaturanga. Inspire, chien-tête en haut. Expire, chien-tête en bas. Reste ici. Respire, sens la légèreté dans ton souffle, le réconfort que cette respiration t'amène. Continue de pousser activement le sol avec tes mains. Les dix doigts bien séparés, les bras dans le prolongement de tes oreilles. Est-ce que tu sens tes épaules ? Allez, inspire, monte sur tes orteils, plie les genoux, regarde à l'avant du tapis, saute ou marche. Allonge ta colonne demi-posture. Expire vers les jambes. Inspire, plie tes genoux, pousse dans les talons, passe en chaise. Redresse-toi. Expire, main devant le cœur, puce à côté du corps. Plus que deux. Inspire, caresse le sol, passe dans la chaise, absorbe le nombril. Expire vers tes jambes, relâche la tête. Inspire, demi-posture. Expire, main au sol, planche, puce à touranga. Inspire, chien-tête en haut. Expire, chien-tête en bas. Inspire, regarde devant toi, pied droit entre les deux mains. Redresse-toi, fente hot. Expire, main de chaque côté du pied droit, planche, chien-tête en haut. Expire, chien-tête en bas. Inspire, regarde devant toi, pied gauche entre les deux mains, monte les bras au-dessus de la tête. Expire, main au sol, planche, chien-tête en haut. Expire, chien-tête en bas. reste ici. Le micro est près de mon cœur, mais je ne pense pas que vous allez l'entendre. Mais il a commencé à monter un petit peu dans les tours. Il nous restera une salutation au soleil B après celle-ci, et on pourra commencer la série des postures debout. Allez, inspire, monte sur les orteils, plie tes genoux, regarde à l'avant du tapis, ramène tes pieds. Allonge la colonne, demi-posture. Expire, vers les jambes. Inspire, plie les genoux, pousse dans les talons, passe en chaise, puis viens te redresser, bras au-dessus de la tête. Expire, main devant le cœur, plie de chaque côté du corps, repars pour la dernière. Inspire, genoux pliés, caresse le sol, chaise. Expire, vers les jambes. Inspire, demi-posture. Expire, passe en planche, puis chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, regarde devant toi, pied droit entre les deux mains, monte, fanteux, tout gérien. Expire, main de chaque côté du pied droit, planche, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, regarde devant toi, pied gauche entre les deux mains, monte, enfanteux, hot. Expire, main de chaque côté du pied gauche, planche, puis chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Respire. Je ne te l'ai pas dit, mais si pour toi, les chaturanga, ce n'est pas quelque chose que tu maîtrises encore, tu as plusieurs options, tu peux aller voir le tutoriel pour décortiquer, travailler le chaturanga. Tu peux faire la même chose sinon en posant tes genoux au sol. Surtout si tu commences à fatiguer. Ok, allez, inspire, monte sur tes orteils, laisse tes genoux se plier, regarde devant toi, tu viens sauter ou marcher. Pied entre les mains, tu allonges ta colonne et tu expires vers tes jambes. Inspire, plie tes genoux, passe en chaise, pousse dans tes talons, redresse-toi. Expire, main devant ton cœur, puis bras le long de ton corps. Ça va ? Ça réveille un petit peu. Moi, j'ai un peu chaud, j'avoue. Du coup, c'est ce que je te disais, on va passer dans notre série de postures debout. Je vais faire une sélection parce que comme je te disais, le temps passe vite quand on s'amuse et du coup, on n'aura pas le temps de tout faire. Tu vas rester à l'avant de ton tapis avec les pieds de la largeur de tes hanches. N'hésite pas d'ailleurs si tu veux voir un petit coup avant de commencer la série. Donc, tu gardes tes pieds largeur de hanche et on va venir tout simplement garder les bras le long de notre corps. Avec une inspire, tu montes tes bras au-dessus de la tête, regarde vers tes pouces et expire pour venir dans la flexion avant. Ok. À l'inspiration, monte sur le bout de tes doigts, regarde à l'avant du tapis, bras tendus. Et là, ce que tu vas faire, c'est enrouler index majeur et pouce de ta main droite autour du gros orteil droit et tu viens faire pareil à gauche. Donc, en fait, tu viens former une petite pince comme ça autour de tes gros orteils. Tu inspires, tu tends tes bras, tu regardes devant toi. Tu expires. Là, ce qui va se passer, c'est que ma tête, elle va venir vers mes tibias et je vais bien laisser mes coudes s'ouvrir sur les côtés. Cou de droit à droite, cou de gauche à gauche. Et du coup, cette petite pince, elle va me servir de levier. Je vais pouvoir aller plus loin dans ma posture. Mets un petit peu de poids vers l'avant, vers tes orteils, ça va bien tirer l'arrière des jambes, c'est normal. Si c'est vraiment trop intense pour toi, tu viens plier les genoux. Ok. Puis au fur et à mesure, peut-être que tu essaieras de tendre tes jambes si tu vois que ça passe dans la posture. Ici, essaie de ne pas relâcher complètement tes épaules vers la terre. Imagine qu'il y a un fil qui vient les tirer vers le ciel. Donc, garde cet engagement au niveau de tes épaules, poids du corps vers les orteils, respire. Laisse ton ventre se gonfler, se dégonfler, peut-être pousser contre tes cuisses. Ok. Puisque tu vas faire, c'est inspirer, tendre tes deux bras, regarder de nouveau à l'avant du tapis. Tu vas laisser ton pied gauche se soulever et tu vas glisser ta main gauche sous ton pied gauche et pareil à droite. Donc, ta pomme de main et ta plante de pieds sont en contact. En fait, tu marches sur tes pommes de main, tes orteils vont venir se connecter à ton poignet. Ça va être la même chose, tu inspires, tu tends les bras, tu regardes devant toi. Tu expires, tu laisses tes coudes s'ouvrir sur les côtés. Donc, coude droit vers la droite, coude gauche vers la gauche et tu relâches ta tête. Si besoin, tu plies un petit peu tes genoux et soit tu gardes la posture genou légèrement pliée, soit tu gardes tes jambes tendues. Laisse ton poids de corps partir légèrement vers l'avant. Respire. Voilà, n'hésite pas bien à ouvrir les coudes sur les côtés et observe tout ce qui se passe derrière tes jambes. Essaie de conserver le dos droit comme si tu voulais coller ton ventre à tes cuisses, puis ta poitrine sur tes genoux, puis ton front sur tes tibias. Garde cette connexion avec tes épaules tirées vers le ciel. Et inspire, tu vas tendre tes bras. Regarde à l'avant du tapis. Tu viens précautionneusement soulever un pied puis l'autre pour libérer tes mains. Garde tes genoux pliés, pose tes mains sur tes hanches. Pousse dans tes talons et redresse-toi dos droit. Prends ton temps. Si ça tourne un petit peu au niveau de ta tête, je t'invite à basculer ta tête vers l'avant. à respirer, à relâcher tes bras le long de ton corps. Et quand tu sens que ça va, que le sang, il est au bon endroit, tu pourras redresser la tête. C'est pas mal intense, l'air de rien. Ok. Ce que tu vas faire maintenant, c'est prendre un grand pas avec ton pied droit vers l'arrière du tapis et on va tourner nos pieds. Donc ton pied gauche, il va être fermé parallèle au petit côté du tapis et tu vas ouvrir ton pied droit les orteils vers l'arrière de ton tapis. Regarde tes pieds et tu vas mettre tes deux talons sur la même ligne. Ici, on va prendre la posture du triangle. Donc, je vais prendre une brique pour te montrer les options, bien sûr. Avant de penser au reste, ce qu'on va faire, c'est inspirer et étirer les deux bras. Tes pouces, ils vont être vers le ciel. Ici, ce qui va se passer, c'est que tu vas faire comme si tu partais. D'ailleurs, tu vas partir vers ta main droite le plus loin possible. Essayez de toucher quelque chose, d'attraper avec ta main. Tu laisses tes hanches gauches partir. Moi, j'arrive parce que j'ai une bonne ouverture des hanches à laisser mes hanches. Si toi, ça ne bouge pas, ce n'est pas grave. Va le plus loin possible et quand tu ne peux plus aller plus loin, tu laisses ton bras droit descendre vers le sol et ton bras gauche monter vers le ciel. Donc là, il y a plein d'options pour ta main droite en fonction de ta souplesse. Si tu n'es pas très souple encore, ça va venir. Tu peux poser ta main sur la brique à l'intérieur de ton pied. Tu peux même venir encore un peu plus haut si c'est difficile pour toi, au-dessus de ton genou. Si ta souplesse le permet, soit tu descends sur cette tranche sur ta brique, soit ici, soit tu enlèves la brique. Tu peux poser ta main au sol à l'intérieur de ton pied droit ou à l'extérieur ou sur ta jambe. Ça peut être au-dessus ou au-dessous du genou. Imagine que tu es entre deux plaques de verre donc ne te laisse pas partir vers l'avant, vers la gauche. Vraiment, empile ton bras gauche au-dessus de ton bras droit. Regarde vers le bout des doigts de ta main gauche. Respire et trouve cet étirement dans ton flanc et à l'arrière de tes jambes. Reste ancré. Si ta nuque te fait mal, regarde vers le sol. Il n'y a aucun problème. Ok, on va venir inspirer. Tu vas bien rester ancré dans tes talons. Redresse-toi. Si besoin, plie ton genou droit. Là, on change l'ouverture des pieds. Donc, tu fermes ton pied droit, tu ouvres ton pied gauche vers l'avant. Tu gardes tes bras et tire les pouces vers le ciel. Cette fois, tu pars vers ta main gauche le plus loin possible. tu laisses tes hanches droites partir vers l'arrière et tu vas venir basculer ton bras gauche vers le sol, ton bras droit vers le ciel et tu retrouves ta posture du triangle. Tes deux côtés, ils ne sont sûrement pas égaux. Il y en a un qui est plus facile que l'autre. Donc, n'hésite pas à ajuster si tu as besoin de prendre une variation de ce côté. Tu respires. Reste ancré dans ton souffle. Continue d'ouvrir ton épaule droite légèrement vers le ciel sans l'étirement à l'arrière de tes jambes. Et tu vas inspirer, pousse dans tes talons pour te redresser. Et reviens changer l'ordre de tes jambes. Donc, orteil du pied droit vers l'avant. Là, ce qui va se passer, c'est que je vais prendre plus d'écartement entre mes deux jambes. Donc, je vais laisser mon pied droit s'avancer, pied gauche reculer. Tu gardes tes talons sur la même ligne. Tu reviens étirer tes bras, mais cette fois, paume de main vers le sol. Expire. Passe d'abord brièvement en guerrier 2. Donc, tu plies ton genou droit au-dessus de ta cheville. Mais on ne va pas s'arrêter là. Tu vas emmener ton avant-bras droit sur ta cuisse droite et tu laisses ton bras gauche passer au-dessus de ta tête pour bien étirer tout ton flan gauche. Viens bien plier ton genou droit au-dessus de la cheville. Soit tu restes ici. Soit je vais te présenter des options. Avant, assure-toi que ton pied gauche soit bien posé au sol. Vraiment, même la tranche externe. Tout ton pied est connecté au sol. Ça nécessite de tendre à fond ta jambe gauche. Si tu sens qu'au niveau de la souplesse, tu peux aller plus loin, tu peux laisser ta main droite se poser au sol à l'intérieur de ton pied droit. Tu peux aussi emmener ta main droite à l'extérieur de ton pied droit. Tu peux aussi utiliser la brique pour une variation intermédiaire. OK ? Si ta main droite, elle est posée à l'intérieur de ton pied, sur le sol ou sur la brique, profite-en et pousse légèrement ton genou droit vers l'extérieur grâce à ton épaule droite. Tu respires. Pareil, traditionnellement, on regarde vers le ciel. si ta nuque te fait un petit peu mal, regarde vers le sol. Tu vas inspirer, redresse-toi, pousse dans tes talons, laisse ta jambe droite se tendre. Tu changes l'ordre au niveau de tes pieds. Assure-toi que tes deux talons soient bien sur la même ligne, tes bras étirés. Tu expires, passe brièvement dans un guerrier 2, regarde à l'avant du tapis. Voilà, laisse-toi le temps de bien te positionner. Une fois que tu as un genou gauche empilé sur ta cheville, au-dessus de ta cheville, tu poses ton avant-bras gauche. Tu laisses ton bras droit passer au-dessus de ta tête, pomme de main tournée vers le sol. Ok. Pense bien à ne pas partir vers l'avant, ouvre-moi tout ça vers le ciel. Et ensuite, tu pourras penser à venir dans la variation de ton choix. Tu as le droit de rester avec l'avant-bras gauche sur ta cuisse. Prends ta variation avec ou sans briques. Respire. Tombe bien la jambe droite. Imagine que je pose ma main sur ton pied. Tu es obligé de poser ta tranche externe au sol. Et tu respires. Tu ouvres ton cœur vers le ciel. Encore deux belles respirations. Et tu vas venir pousser dans tes talons. Reviens te redresser. Relâche tes bras. Rapproche ton pied droit de l'avant de ton tapis vers ton pied gauche. Et quand tu es bien, tu viens prendre un petit peu d'impulsion pour amener les deux jambes à l'avant du tapis. Ça va ? Ok. On va prendre un grand pas de nouveau avec le pied droit vers l'arrière de ton tapis. Cette fois, tu emmènes tes pieds parallèles au petit côté du tapis. Ok. Prasarita. On va faire une seule variation parce qu'il y en a quatre dans cette posture mais comme je te disais, en inner, c'est un peu chaud si tu veux avoir tous les bons alignements. Donc, on va prendre ma variation préférée. Ce que tu vas faire, c'est simplement entrelacer les dix doigts dans le dos, les paumes de main ensemble. Ok ? Là, ce que tu vas faire, c'est venir rouler les épaules l'une vers l'autre. T'as vu, elles disparaissent presque. Tu ne les vois plus. Ici, je viens déconnecter mes mains de mes fesses. Vraiment, le plus haut possible. Mais garde tes paumes de main ensemble. Donc, pas comme ça, pas ouvert, vraiment ensemble. Ensemble, ensemble, même si ça veut dire que tu montres moins haut, ce n'est pas grave. Ok. Tu viens regarder vers le ciel, roule tes épaules vers l'arrière, ouvre ton cœur. Et à l'expire, tu viens te pencher vers l'avant, tu gardes ton dos droit. Et tu vas te laisser partir simplement vers l'avant, le sommet de ton crâne en direction du sol. Tes paumes de main toujours ensemble. Et là, tu vas garder un petit peu de poids vers l'avant, vers tes orteils. Imagine que tes chevilles, tes genoux, tes hanches sont sur la même ligne. C'est d'ailleurs ce qu'on essaie de faire. respire, poids du corps vers tes orteils. Paumes de main connectées ensemble. Laisse-toi aller. Et plus tes jambes sont séparées l'une de l'autre, plus la posture est facile. Donc n'hésite pas, si tu dois adapter, viens séparer un peu plus tes jambes. Continue de respirer par le nez. Allez, laisse-toi aller vers l'avant, n'aie pas peur, tu ne vas pas tomber, c'est promis. Ok, tu vas pouvoir pulir tes genoux. Inspire, pousse dans les talons et viens te redresser. Prends ton temps. Tu pourras relâcher les bras. Ouvre les orteils de ton pied gauche vers l'avant du tapis. Referme ton pied droit. Tes pieds largeur de hanche. Pareil ici, tu as des problèmes de tension. Relâche ta tête, respire un petit peu, ça va aller. Puis inspire et viens redresser ta tête pour la ramener dans l'axe. On va passer à une posture d'équilibre ainsi que de souplesse. Donc si tu as une sangle à portée de main, ça peut être utile pour la posture qui arrive. Tu vas garder tes pieds largeur de hanche, les bras séparés. Les bras le long de ton corps et on va se mettre sur notre jambe gauche. Tu vas ramener ton genou droit vers la poitrine. On va y aller en plusieurs étapes. D'abord, ta jambe de terre, ta jambe gauche, là elle est bien ancrée au sol. Tu regardes devant toi. Je dis gauche, on est sûrement en miroir, donc c'est normal si on n'a pas la même jambe levée. Mais dans tous les cas, tu feras les deux côtés. Ok ? Donc regarde à hauteur de tes yeux devant toi, pose ta main gauche sur ta hanche gauche. Ici, avec tes doigts, donc index majeur, tu viens enrouler tout ça autour de ton gros orteil droit. Là, ce que tu vas chercher à faire, c'est trouver une verticalité. Pareil, comme si ça avait un sommet, un sommet, un fil qui partait du sommet de ton crâne pour t'aider à te redresser. Donc pas le dos vers l'arrière comme ça, tu absorbes ton ombril, tu montes, tu montes, tu te grandis, tu gardes tes deux épaules sur la même ligne. Donc, soit tu restes ici, soit tu viens tendre ta jambe droite vers l'avant, soit tu n'as pas trop la souplesse encore et c'est là où tu viens attraper ta sangle. Tu ne savais peut-être pas à quoi elle allait te servir. Voilà. Donc, si tu n'arrives pas à tendre ta jambe vers l'avant avec les deux doigts, tu passes ta sangle sous les orteils, sous le plat des orteils et tu viens récupérer ta sangle dans ta main droite, tu gardes ta main gauche sur ta hanche. Pareil, si c'est difficile, tu fais la même chose mais tu viens plier ton genou. Et alors là, généralement, ce qui arrive, c'est qu'on est un peu comme ça de guingoua, tu vois, ton épaule droite qui part vers l'avant. Donc, ne te laisse pas faire. Garde ton buste dans l'axe, le tronc dans l'axe, tes deux hanches bien vers moi. Tu évites de te déhancher comme ça. Tu gardes ta fesse droite sur la même ligne que ta fesse gauche. Je le refais, moi, sans la sangle. Ok, donc même chose, jambe droite tendue, pare pas vers l'arrière, reste dans ton alignement. Tu vois, quand j'essaie de me déhancher, je ne tiens même pas. Ok, donc peut-être que tu tiens là en place depuis quelques instants. On va considérer que ça compte et qu'il ne nous reste que deux respirations. Sinon, tu vas m'en vouloir. Et ta prochaine expire, tu vas ouvrir ta jambe droite sur le côté. Là, c'est pareil, je ne veux pas que tu fasses ça. Ok, ça, c'est cool mais ce n'est pas la vraie posture. tu vas bien garder tes deux hanches sur la même ligne. Ça veut dire que ta jambe, elle va moins se monter et c'est complètement normal. Si tu veux la faire monter plus haut, tu vois, mes hanches, elles ne bougent pas, c'est juste mon coup de droit qui vient se plier. Tu respires et si tu es à peu près à l'aise, tu viens regarder au-dessus de ton épaule gauche, donc à l'inverse de ta jambe et tu respires. Reste ancré, regarde à hauteur de tes yeux, respire, puis tu vas ramener le regard à l'avant du tapis et tu vas ramener ta jambe droite vers l'avant. Là, ta main droite, elle se pose sur ta hanche droite, tu pointes les orteils, tu respires. Monte ta jambe droite le plus haut possible, absorbe ton ombril, grandis-toi, allez, monte ta jambe droite, monte ta jambe droite, la laisse pas tomber et relâche. Là, tu as peut-être très mal à la fesse gauche, donc viens soulager un petit peu. Tu peux aussi enrouler les orteils, les chevilles et pour ton plus grand bonheur, on va faire la même chose de l'autre côté. On va s'équilibrer un petit peu, donc tu restes sur ta jambe droite, tu poses ta main droite sur ta hanche, tu ramènes ton genou gauche vers la poitrine. Là, tu sais ce qui t'attend. Si tu sais que tu as besoin de ta sangle, tu peux la prendre dès à présent et la passer sous tes orteils. Sinon, tu enroules ton index, ton majeur gauche autour de ton gros orteil. Tu te redresses, poitrine un peu légèrement sortie pour avoir une posture bien fière, un dos bien droit et puis tu viens tendre ta jambe gauche vers l'avant. Souviens-toi, ne te déhanche pas, ça ne sert à rien. Ok, le but, ce n'est pas d'aller le plus haut possible. Tu respires. Laisse pas ton épaule gauche partir vers l'avant, ramène-la sur la même ligne. Respire par le nez. Si tu veux monter ta jambe, c'est ton coude qui se plie. Et tu viendras ensuite ouvrir ta jambe gauche sur le côté. Pareil, rien ne te sert de te déhancher. Et si tu as trouvé l'équilibre, tu regardes au-dessus de ton épaule droite et tu respires. Puis tu inspires, tu regardes à l'avant du tapis, je te laisse ramener ta jambe gauche vers l'avant, pose ta main gauche sur ta hanche, pointe les orteils. Voilà, ne laisse pas ton dos partir vers l'arrière. Reste ancré, reste centré, monte ta jambe gauche, monte ta jambe gauche. Absorbe ton ombril, monte ta jambe gauche, pointe les orteils vers moi. Respire, respire et relâche tranquillement. Voilà, déroule tes orteils, enroule tes chevilles, fais-toi du bien, tapote sur tes fesses et tu pourras revenir à l'avant de ton tapis. Si tu avais mis ta sangle au sol, tu peux la faire glisser devant et revenir avec tes pieds, largeur de hanche. Allez, inspire, plie tes genoux, caresse le sol du bout des doigts et viens dans la chaise. On est là pour 5 belles respirations. Garde ton dos droit, regarde à l'avant du tapis. Respire. Tire tes épaules légèrement vers l'arrière. Donc, tu pousses pas les fesses vers l'arrière, t'absente ton ombril, rétroversion du bassin, tu gardes une colonne allongée et tu vas voir, peut-être que ça tremble un petit peu au niveau de la sangle abdominale. Respire. Expire, relâche-toi vers les jambes, relâche la tête. Inspire pour la demi-posture. Expire, tu viendras, hop, dans une planche. Tu viens ensuite dans ton tchatouranga. Tu inspires, chien tête en haut. Tu expires, chien tête en bas. Inspire, regarde à l'avant du tapis, pose ton pied droit entre les deux mains. Monte, fente hot. T'es là pour 5 respirations. Tu gardes ton genou droit au-dessus de ta cheville droite, monte sur tes orteils du pied gauche. Si tu préfères être en guerrier 1, je te le rappelle, c'est possible. Dans ce cas, tu viens poser ton talon gauche au sol. Respire et regarde devant toi. Allez, ça va bien se passer. Pareil, tu pousses pas les fesses vers l'arrière, tu absorbes ton ombril. Rétroversion du bassin, tu dois sentir l'avant de ta cuisse gauche s'étirer. Expire, pose ton talon gauche au sol, passe en guerrier 2. Donc pareil, on est là pour 5 belles respirations. Tu gardes ton genou droit plié. Ouvre-le un petit peu vers l'extérieur. Tes bras, bien dans le prolongement l'un de l'autre. Respire. Ta jambe gauche, elle est bien tendue. Expire et tu viens encadrer ton pied droit à l'aide de tes deux mains. Passe en planche, expire, chaturanga, inspire, chien tête en haut, expire, chien tête en bas. Inspire, regarde à l'avant du tapis, pied gauche entre les deux mains et tu remontes dans une fente haute ou dans ton guerrier 1. Tu gardes ton genou gauche plié au-dessus de ta cheville, tu respires. Tes épaules bien détendues, regarde à l'avant, décontracte les muscles de ton visage et reste ancré dans ton talon gauche. Expire, pose ton talon droit au sol, ouvre dans un guerrier 2. Bras en ligne, paume de main au sol, tu plies ton genou gauche au-dessus de la cheville et tu l'ouvres vers l'extérieur, regarde à l'avant du tapis. Et tu viens expirer, encadre ton pied gauche avec les deux mains, passe en planche, expire, chaturanga, inspire, chien tête en haut, expire, chien tête en bas. Et là, tu regardes à l'avant du tapis, on va venir s'asseoir, tu poses un tibia puis l'autre, puis tes fesses derrière toi. Tu libères tes jambes à l'avant du tapis, connecter tes jambes l'une contre l'autre, orteil vers le ciel, grandis-toi, pose les mains, donc là, en fonction de la longueur de tes bras, soit à côté de tes fesses, soit légèrement devant, soit derrière. Respire, voilà, monte les orteils vers le ciel, tes jambes sont bien tendues, bien engagées, tes talons, ils se décollent du sol, tes jambes, c'est du béton armé, ton dos, il est allongé vers le ciel, pars pas en arrière, pars pas en avant, reste ancré, respire, ça a l'air de rien comme posture, mais c'est engageant. Et relâche tranquillement. Ok. Ici, tu viens inspirer, tu allonges tes bras au-dessus de la tête, allonges ta colonne, expire, viens te pencher vers l'avant. tu peux attraper tes pieds, tu peux attraper ta sangle, si c'est difficile pour toi. On est dans une flexion avant, où on va garder notre dos le plus droit possible, donc tu peux t'aider de la sangle, passe-la sous les orteils, et tu laisses tes coudes se plier, tu gardes ton dos droit, ventre en direction de tes cuisses, le regard vers les orteils, tu respires. Si tu n'as pas besoin de la sangle, tu l'enlèves, et tu viens attraper tes pieds, viens bien ouvrir les orteils vers les extérieurs, le regard vers tes gros orteils, tu respires. Si besoin, tu sors la chair des fesses, hop, sur les côtés, pour bien poser les os de tes fesses. Ok, inspire, déroule ta colonne. Normalement, entre chaque posture assise, on devrait faire une transition, mais comme je te dis aujourd'hui, c'est l'introduction. On voit plutôt les alignements, on prend notre temps, donc on ne va pas le faire, mais sache que ça se fait. Et une transition, ça serait du coup, repartir en vignassa, puis chien tête en bas, revenir s'asseoir. Là, on va directement passer dans un bateau, donc tu vas laisser tes pieds se soulever, monte tes tibias parallèles au sol, pointe tes orteils vers l'avant, et respire, pomme de main vers le ciel. Reste ici, si c'est dur pour toi, tu mets tes mains à l'arrière de tes genoux, ou les mains au sol. Respire. Garde ton dos droit, fais comme si tu voulais coller ton ventre aux cuisses, et puis, comme on ne va le faire qu'une fois, alors que traditionnellement, c'est cinq, si tu te sens pousser des ailes, monte tes jambes vers le ciel, pointe tes orteils, et respire. et viens reposer tranquillement tes pieds au sol. Reviens t'asseoir en tailleur. Ici, je te laisserai, hop, connecter tes plantes de pieds l'une contre l'autre, et viens dans un papillon. Garde ton dos droit, redresse ta colonne, ouvre ton cœur. Je te laisse le choix, tu ne peux pas pionner, donc tes genoux, vers le ciel, vers le sol. Ou alors, tu peux rester en statique. Continue de bien respirer, si tu sens que tu peux aller plus loin, tu peux plier tes coudes, le long du corps, tu ramènes le regard devant tes orteils au sol, et tu gardes la colonne bien droite. Tu vas sentir au niveau des fléchisseurs de hanche, des adducteurs, ça fait beaucoup de bien, et aussi au niveau de l'arrière des fesses. Garde ta colonne allongée, quoi qu'il en soit. Imagine toujours ce fil qui ressort au sommet de ton crâne. Et puis à l'inspire, tu viens te redresser. Tu passes les mains derrière tes fesses, tu allonges tes jambes à l'avant du tapis, et on va descendre sur le dos, donc tu peux t'aider tranquillement. Hop ! À l'aide de tes mains, tu vas allonger ta jambe gauche au sol, et ta jambe droite vers le ciel. Tu viens la récupérer. Donc là, je te laisse le choix. Tu peux utiliser tes mains, ou tu peux utiliser la sangle. Si tu utilises la sangle, tu la passes sous les orteils. et tu viens tranquillement tirer ta jambe droite vers toi. Tu prends ton temps, tu gardes les orteils vers ton visage pour bien étirer l'arrière de ta jambe. Et puis tu vas venir changer de jambe. Relâche ta jambe droite, viens l'étirer et la poser au sol. Et c'est la jambe gauche qui monte vers le ciel, tu viens la tendre. Avec ou sans ta sangle, c'est toi qui vois. Tu peux utiliser tes propres mains, ça marche très bien aussi. Voilà, en fonction de ta souplesse, en fonction de ce que tu préfères. Tu vas pouvoir relâcher tranquillement, laisse tes deux jambes s'étirer à l'avant du tapis. Merci. 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 Et au niveau des inversions, aujourd'hui on va finir avec la chandelle. Donc je te laisserai replier tes genoux. Avance-toi peut-être si tu n'as pas trop de place comme moi sur ton tapis. Tu vas garder les bras longs du corps, pomme de main vers le sol. Et tu ramènes tes genoux vers le front avec une impulsion. Place tes mains dans le bas de ton dos. A partir de ce moment, tu gardes le regard uniquement vers ton nombril. En tout cas, centré vers toi, tu ne tournes plus la tête. Et tu viens tendre les jambes vers le ciel. Pointe les orteils vers le plafond. Trouve ton alignement et respire. Serre les fesses, pousse le bassin vers l'avant et essaie de former une ligne entre tes épaules, tes hanches, tes chevilles. Respire. Et tu vas pouvoir expirer pour venir dans la posture de la charrue à la sana. Donc tu laisses tes pieds descendre à l'arrière du tapis. Tu gardes tes mains dans le bas de ton dos ou alors tu viens tendre les bras à l'avant, pomme de main au sol. Respire. Laisse ta colonne s'arrondir. Si tes pieds ne touchent pas le tapis, ce n'est pas grave du tout. Laisse ta colonne s'étirer à l'arrière de ta tête aussi. Et si tu veux aller plus loin, laisse tes pieds se séparer de la largeur de tes hanches et viens plier tes genoux pour boucher tes oreilles. Comme ça, tu resteras bien ancré sur tes sensations, sur tes propres sens. Tu respires par le nez. Et reviens dans la posture de la charrue, dans les jambes et reviens vertèbre après vertèbre te déposer au sol. Amène tes genoux vers toi et laisse ici tes bras s'enrouler autour de tes jambes. Je te laisse dessiner des petits cercles pour masser le bâton d'eau dans un sens puis dans l'autre. Ça, ça ne fait pas partie de notre séance traditionnellement, mais bon, comme je t'ai dit, ce n'est pas très traditionnel ce que je te propose aujourd'hui. Enfin, pas totalement. Tu vas pouvoir laisser tes bras s'ouvrir sur les côtés. Expire, viens, torsion, tes genoux vers la droite, le regard vers le ciel ou vers la main gauche. Tes bras sont étirés en croix, pommes de main vers le ciel. Respire. Pendant que tu te détends et que tu détends le bâton de dos, je continue de te parler un peu de la série qu'on vient de faire. J'espère qu'elle t'a plu. Il manque beaucoup, beaucoup de posture. Ça donnera l'occasion de refaire des vidéos d'ashtanga avec des intentions, peut-être. Une intention un peu plus équilibre sur les bras, une intention plus inversion. Allez, inspire, reviens au centre, reviens sur le dos et elle expire. Tu laisses tes genoux basculer à gauche, regard vers le ciel ou vers ta main droite. Voilà, comme ça, ça te fait une première approche, une première pratique d'ashtanga ou en tout cas une approche avec ma manière d'enseigner l'ashtanga. Allez, repasse tranquillement sur le dos à l'inspire. Si c'est une posture que tu as envie d'ajouter à ta pratique personnelle, n'hésite surtout pas. Sinon, ce que je t'invite à faire, ça va être de t'allonger sur le dos et on va venir profiter de cette relaxation. Donc, viens t'allonger sur ton tapis. Prends le temps de te couvrir si besoin. Laisse tes pieds se séparer à largeur de tapis, gros orteils qui tombent sur les côtés, les bras longs, ton corps, les pommes de mains tournées vers le ciel et tu respires. Laisse-toi fondre dans le sol tout ton visage qui se décontracte. Chaque muscle, chaque tissu, chaque cellule, les uns après les autres et tu respires. Laisse-toi tranquille ici, je viendrai te réveiller tout à l'heure en temps et en heure. sur ton tapis. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501